Lussounours à Bruxelles. Lussounours à Bruxelles le 27 juillet. Lussounours au Palais d'Ou. Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la Télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Khalifa Sale et ses co-prévenus restent en prison. Une décision de la Cour d'appel. La Défense, très déçue, compte faire un pourvoi en cassation. Les avocats de l'État, de leur côté, soutiennent que la Cour de justice de la CEDEAO n'a jamais demandé la libération de Khalifa Sale. 127 candidats au baccalauréat général exclus pour détention de portable. Les parents d'élèves très remontés parlent de deux poids, deux mesures. Le directeur du bac, de son côté, soutient que c'est la commission de discipline de l'UQAD qui va décider de leur sort. Sabodola Gold Corporation annonce le recasement des populations impactées dans l'exploitation minière pour mi-2019. Son directeur, Abdo Azizi, s'est prononcé sur la question au cours de la publication du rapport RSE de sa société. Et puis Nelson Mandela, célébré dans le monde et au Sénégal à l'occasion du centenaire du héros de la lutte contre l'apartheid, Barack Obama demande de conserver jalousement l'héritage de Madiba. Voilà le sommaire de ce vendeur. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Khalifa Sale et ses coprévenus restent en prison. Ainsi en a décidé, le président de la cour d'appel d'Imbakandi estime que les juges de la cour de justice de la CEDEAO n'ont pas vocation à interférer dans les décisions rendues par les juridictions des pays membres. Là-dessus, je vous propose de suivre ces précisions signées Sherifia Mbeil-Youfab. Le juge d'Imbakandi s'est voulu formel. La cour de justice de la CEDEAO n'est pas une cour suprême fédérale dotée d'un pouvoir de cassation, de réformation ou d'annulation des décisions rendues par les juridictions nationales. Il rappelle que la force obligatoire des décisions de justice communautaire a été affirmée dans l'affaire Giri Ogokwe contre la République fédérale du Nigeria, jugée le 7 octobre 2005, quand la cour soutient que l'obligation d'exécuter ces décisions incombe aux tribunaux nationaux des États membres bâtis sur un ordre communautaire intégré, sans pour autant laisser supposer l'existence d'une relation verticale entre la cour communautaire et les juridictions nationales des États membres. Se basant sur cette jurisprudence, le président de la cour d'appel estime que l'arrêt de la cour de justice de la CEDEAO, revêtu de l'autorité de la chose jugée, en application des dispositions du traité révisé et du protocole sur la cour de justice, parce que, constatant des violations des droits de l'homme au détriment de ses bénéficiaires, produit des effets obligatoires conformément aux dispositions de l'article 15.4 du traité révisé de la CEDEAO. Sur ce point, Demba Kanyi accède à la demande de la cour de justice de la CEDEAO pour une réparation des préjudices causés aux prévenus. Considérant qu'en plus de son caractère obligatoire, l'arrêt du 29 juin 2018 en ce qu'il comporte le paiement de sommes d'argent à Khalifa Ababa Karsal et autres pour un montant de 35 millions de francs CFA que la cour a estimé être la juste réparation des préjudices à eux causés, est immédiatement exécutoire par l'État du Sénégal. Il est parti au litige en application des dispositions de l'article 24 du protocole en ce qu'il comporte, à la charge du succombrant, une obligation pécuniaire. Comme s'il voulait recadrer la défense, le juge rappelle que c'est la cour qu'il préside est compétente à examiner les griefs soulevés dans le jugement en première instance. Considérant que c'est sous ce prisme qu'il faut lire la décision de la cour de justice de la CEDEAO qui, en plus des obligations pécuniaires, interpelle l'État du Sénégal parti au litige sur la nécessité de hisser sa législation au niveau des textes internationaux pertinents dont la violation est constatée mais qui ne sont pas self-executing par le juge pénal national. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour de séance est seule compétente en application des règles relatives à l'organisation judiciaire et à la procédure pénale sénégalaise pour examiner les griefs portés contre la décision rendue le 30 mars 2018 et apprécier le bien fondé de la liberté sollicitée pour le compte de Khalifa Ababa Karsal, Mbaye Touré et Yahya Boudjan. Il s'appuie sur l'affaire Baldino Saliu contre le Burkina Faso le 31 octobre 2012. Lorsqu'elle examine une affaire qui se porte à une procédure judiciaire en cours dans un État membre, ces décisions n'ont pas vocation à interférer avec les décisions que les juridictions nationales seraient amenées à prendre. La cour ne peut ordonner des mesures dont l'exécution viendrait à fragiliser ou à anéantir l'autorité et l'indépendance du juge national dans la conduite des affaires dont il est saisi. Ainsi donc, le juge rejette la demande de la nullité de la procédure et de la libération immédiate ou liberté d'office comme conséquence de l'arrêt de la cour de justice de la CEDEAO formulé par les avocats de la défense. Considérant qu'il convient de rappeler que les arrêts rendus par la cour de justice de la CEDEAO n'impactant pas les procédures pendantes devant les juridictions nationales des États membres, ainsi qu'il a été amplement démontré ci-dessus, il y a lieu de rejeter les demandes de nullité et de libération immédiate ou de liberté d'office formulée par les prévenus. Il suit ainsi la réquisition écrite du procureur général près de la cour d'appel lui demandant le maintien à détention de Khalifa Sale, Baitouré et Yahya Boyan. Il poursuit le procès en appel et ne veut plus entendre parler de l'arrêt de la CEDEAO. Monsieur Rivdia, les avocats de Khalifa Sale, très déçus de cette décision du juge, ils comptent faire un pourvoi en cassation parce qu'à leurs yeux, la décision de la cour de justice de la CEDEAO s'impose au Sénégal. Maître Cyril Clédor, que je vous propose d'écouter. Le pourvoi en cassation, c'est une voie de recours. Il s'est prononcé sur la détention de Khalifa Sale, par voie de conséquence. La loi nous permet d'aller devant la cour suprême pour contester le bien fondé de sa décision. Ce n'est pas aussi simple, aussi difficile que ça. Vous n'êtes pas convaincu par cette décision ? Cette décision, tout le monde sait que c'est une décision rendue d'autorité, mais qui n'est fondée, qui n'est pas fondée en droit. S'il vient de dire qu'il restera en prison tant qu'ils le décideront, nous sommes devenus, nous sommes maintenant dans un État qui en fait est un État despotique. Réplique des avocats de l'État. Selon eux, la cour de justice de la CEDEAO n'a jamais demandé la libération de Khalifa Sale et compagnie. ils s'attendent à un nouveau revers de la défense de la cour suprême. Maître Babakar, si c'est que je propose d'écouter au micro de Cherif Yard. Moi, je ne suis pas surpris par cette décision de la cour d'appel de Dakar, en ce sens que cette décision est conforme à la loi et au droit. L'arrêt de la cour de la CEDEAO ne peut pas entraîner la libération immédiate de M. Khalifa Ababa Karsal. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, en fait, on veut faire dire à l'arrêt de la cour ce qu'il n'a pas dit. Ils sont libres d'aller en cassation. C'est le droit le plus absolu. Parce qu'un pourvoi, faire un pourvoi, c'est une chose. Soutenir le pourvoi, c'en est une autre. Parce que seulement la cour suprême est juge du droit et non juge des faits. Donc, par conséquent, il va falloir qu'ils exposent des moyens de droit pour remettre en cause la décision qui a été rendue aujourd'hui par la cour d'appel. Et évidemment, le recours en cassation éventuellement qu'ils vont engager, ce recours-là sera notifié à l'État du Sénégal. Et donc, l'État du Sénégal va apporter les arguments qu'il faut pour que ce recours-là soit rejeté. Et je suis convaincu que ce recours sera rejeté. Ils savent bien, les avocats de la Défense le savent très bien, et même M. Khalifa Ababa Karsa le sait très bien, que s'il veut bénéficier d'une liberté provisoire dans ce dossier, il doit se conformer aux dispositions de l'article 140 du Code de procès du pénal, c'est-à-dire consigner le 1,830,000,000. Les députés Sérine Monsourcy et le maire de la Médina Bamba Fall expriment leur indignation après le maintien en détention de Khalifa Sale par le juge. Je vous propose de les écouter. Je trouve qu'ils ont mal lu la décision de la CEDEAO. La décision de la CEDEAO, dans mon entendement, était une perche qui était tendue au président Maki Salle pour sortir d'une situation qui est difficile, une situation dans laquelle il s'est engouffré et avait une volonté réelle d'en sortir. On lui a tendu la perche. Mais Maki est un président entêté et têtu. Aujourd'hui, il a déconstruit et fragilisé la démocratie dans ce pays. Simplement en instrumentalisant les institutions, en les contrôlant, d'abord l'Assemblée nationale, qui est devenue un temple des applaudissements moutonniers. Maintenant, ils instrumentalisent la justice et ces institutions ont perdu de leur légitimité parce qu'ils sont là pour le peuple. Le droit n'a pas été dit. Ce qui prouve qu'il y a un agenda politique et électoral sur Khalifa Sale. Ils feront le maximum possible pour l'empêcher d'être candidat. Je suis désolé. Quand aujourd'hui, c'est comme si la CEDEAO n'existe plus, c'est comme si le Sénégal n'était plus membre de la CEDEAO. Ils ont tout fait, ils ont prétexté. Et puis, on le sentait venir. Depuis que le président de la République dit que la pression ne fait rien de lui, depuis que j'ai entendu le porte-parole du gouvernement et les membres du gouvernement interpréter à leur façon, à une allure d'orientation ou d'instruction, j'ai senti qu'aujourd'hui, l'iraparable, c'est allé se produire. Les avis sont divers. Après le verdict de la Cour d'appel, certains pensent que la décision du juge Demba Kendi a respecté les textes et d'autres croient dur comme fer que Khalifa Sale devrait être libre du moment que la Cour de justice de la CEDEAO a soulevé des nullités du début, à la fin de l'affaire. Alors, des propos recueillis par Adi Atala et Demba Daou. Pourquoi la Cour de justice de la CEDEAO, parmi les mesures individuelles, n'a pas justement ordonné la libération immédiate des requérants ? Et la Cour, dans sa tradition, a expliqué aussi que toute personne victime d'une détention arbitraire a droit à réparation. Mais cependant, ceci ne serait construit un motif de libération ou de cessation immédiate. Maintenant, il appartient aux juridictions nationales, en fonction justement de la nouvelle donne, mais aussi de l'office d'interprète authentique du droit national, de tirer justement toutes les conséquences. Il leur est loisir d'appliquer, tout comme il leur est loisir de ne pas appliquer. Le Sénégal ne peut pas se dérober par rapport à ses engagements. Ce n'est pas la première fois que nous sommes attrés devant une juridiction internationale de droit de l'homme et que des décisions soient prononcées par l'encontre de l'État du Sénégal. J'en veux pour preuve qu'en 2006, nous avons été attrés devant le comité des Nations Unies contre la torture et le Sénégal a reçu des injonctions d'engager des poursuites contre l'ancien président Tchadier en application de l'article 7 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines, traitements cruels, inhumains ou dégradants qui dit que lorsqu'un tortionnaire se trouve sous votre juridiction, un présumé tortionnaire, vous avez l'obligation de l'extrader ou de le juger. En termes latines, out de dere, out judicare. Et ce principe-là, cette condamnation-là a été respectée par le Sénégal parce qu'aussi tôt après, des préparatifs de procès ont été engagés. Tout cela pour vous dire que le respect des décisions, des mécanismes, y compris des juridictions sénégalaises, a toujours été respecté par le Sénégal. Et le cas de ce matin vient de l'illustrer. Nous avons été, en tout cas sur certains points, des constatations de violations des droits de l'homme ont été relevées. La Cour en est consciente et a eu le courage d'ordonner à ce que les points sur lesquels l'État est condamné soient exécutés sans aucun retard. Dès lors qu'il y a violation de ces droits en tant que prévenus, donc là, normalement, on ne devrait même plus accéder au fond. On devrait simplement procéder à l'annulation de tous les actes subséquents, ce qui aurait permis au procureur, s'il le désire, de reprendre justement toute la procédure en se conformant aux droits qui confèrent ou bien qui garantissent à Khalifa Sale un procès équitable. Toujours concernant cette affaire, les lois sont dépassées au Sénégal. Le procès Khalifa Sale est arbitraire. Ce sont les propos d'Ali Woutin, l'expert indépendant ONU au Mali chargé des droits de l'homme, lance un appel au chef de l'État pour plus de sérénité dans le pays. Je vous propose d'écouter et d'être interrogé par Maï Mouneniaïa. Nous avons des lois archaïques, des lois qui ne tiennent pas compte de la présomption d'innocence. C'est un, rien que pour ça, a fortiori, maintenant avec cet arrêt de la Cour de la CEDEAO, un procès où il n'y a pas le respect des normes équitables, c'est un procès totalement inéquitable. Je pense que compte tenu de toutes ces circonstances, ceux à qui on manque de respect, et je pense qu'il appartient au président de la République, qui est quand même l'autorité suprême de ce pays, qui doit aller au-delà des intérêts de parti, ou des intérêts du moment, pour faire en sorte que ce pays soit calme, que le débat ait lieu. C'était la forte mobilisation ce matin au palais de justice de Dakar. Amis, partisans, sympathisants du maire de Dakar, se désolent de la décision du tribunal. Ils parlent de procès arbitraire, purement politique ambiance, avec nos reporters. A 8h30 déjà, ils étaient là face au palais de justice de Dakar, pour soutenir leur maire. Nous, les partisans de Grand-Médine, nous avons fait une délégation pour soutenir notre maire. Nous sommes là pour que justice soit faite, nous sommes là pour que le droit se dise, et puis nous sommes là surtout en espoir, nous sommes là en espoir, suite à l'arrêt de la Sénégal, et nous croyez encore aujourd'hui, que le Sénégal est prêt pour rentrer dans l'histoire. Le tribunal rend son verdict, Khalifa Sale reste en prison. La colère se lie sur les visages de ses partisans. Ils ne respectent plus nos pièces d'identité, c'est du jamais vu. Le procès arbitraire, Khalifa est encore en prison et c'est illégal. Je sens qu'il y a des ralent politiques qui sont derrière. C'est aussi simple que ça, c'est l'observation que j'ai faite. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ces observations. Personne ne peut duper le peuple. Les gens sont assez lucides pour savoir que maintenant, tout ce que se fait, les gens vont comprendre. Un procès arbitraire. Ces militants sont unanimes. L'arrêt de la CEDEAO n'est pas respecté. C'est à déplorer. Le droit n'a pas été dit dans ce procès et je le répète sincèrement. Toutefois, il ne compte pas baisser les bras. Nous appelons toutes les forces vives de la nation pour qu'ils se servent de boucliers et d'être des avant-gardistes pour qu'au moins la justice puisse être rendue. Les citoyens venus déposer ou suivre leur dossier au palais de justice, ce matin, étaient donc très remontés, bloqués à l'entrée. Il dénonce l'excès des ailes des forces de l'ordre. Des propos recueillis par Maïmoun Adiaï. J'ai demandé une permission pour venir au tribunal mais j'ai trouvé qu'il y a de la foule. On ne me permet pas d'entrer dans le tribunal donc je ne sais pas ce qui ne va pas. Parce qu'ils ont dit que c'est l'audience de Khalifa Sale. Nous, on n'a rien à voir avec l'audience de Khalifa Sale. On peut trouver une solution. On nous a bloqués à cause du procès de Khalifa Sale. Ce qui n'est pas normal. Il n'y a pas le seul procès qui est là. Il y a d'autres procès qui sont là. Il y a des gens qui sont venus pour Khalifa et il y a d'autres gens qui ne sont pas venus pour Khalifa. C'est ça le problème. Il nous cause des problèmes. Il fait des gèles d'empêcher les gens de rentrer. Tout le monde, ce n'est pas normal ça. On doit laisser d'autres personnes qui sont venues pour le procès de Khalifa. D'autres qui sont venues pour le procès de les laisser rentrer. On a pris notre avocat pour nos neveux. Tu m'as cherché ? Ça y est là. Ça y est là. Ça y est là. Mais on t'empêche de rentrer. Au transfert de l'actualité, 127 candidats au baccalauréat général exclus pour détention de portable. Les parents d'élèves sont très remontés. Ils ont tenu un point de presse aujourd'hui à Tchesse. Pour eux, des militaires pris dans les mêmes conditions ont été autorisés à composer les détails. Avec nos correspondants sur place, cher Antadiou, c'est la terre. Tchesse, 127 candidats au baccalauréat sont exécutés du bac pour détention de téléphones portables, ce qui a suscité une colère noire des parents d'élèves. Ici, au niveau de ce centre, 124 Tchesse-sois, 124 jeunes élèves qui ont eu tout simplement à sacrifier de leur temps pendant neuf mois successifs ont eu à être ajournés pour être suspendus cinq ans après à ne pas suivre l'examen de baccalauréat. Mais aussi au niveau du centre du lycée technique, on a aussi suspendu trois autres candidats. 127 citoyens qui devaient aujourd'hui tout simplement concourir les grandes fonctions de ce pays. Le motif, ils se disent qu'on a trouvé des téléphones portables. Ils étaient en possession de téléphones portables, mais des téléphones portables dans leur sac, des téléphones portables éteints. Je me demande aujourd'hui, quand on parle d'une loi, on doit respecter la procédure. La goutte qui a fait déborder le vase et que les parents affirment que des militaires pris dans les mêmes conditions ont ensuite été autorisés à composer. On a vu encore une fois, l'industrie a deux fois deux mesures. Dans la mesure où on a eu à prendre un flagrant délit d'autres candidats, on me dirait des candidatures libres tout simplement de degrés militaires, qui ont eu tout simplement à être laissés pour poursuivre les épreuves tout simplement à faire. Et on sacrifie 127 encore autres d'élèves qui devaient tout simplement avoir le premier diplôme universitaire. Donc aujourd'hui, nous nous dénonçons, ce fait, c'est un excès de zèle, c'est un abus considérable. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à se débattre. Nous sommes prêts à porter ce combat dans toutes les tribunes, en fait, que nous aurons à avoir la justice. Pour le président des parents d'élèves de la coordination communale de Ties, Massartal Diop, les Sénégalais doivent apprendre à respecter les mesures arrêtées. Cependant, il a plaidé l'allègement des sanctions contre les victimes afin qu'elles puissent subir une deuxième session de remplacement. A présent, la réaction de la direction de l'Office du Bac, son directeur, Sosegnaï, soutient que leurs dossiers sont transmis à la commission de discipline de l'Université Charental Diop de Dakar. Seule habilité à se prononcer sur ce dossier. Nos reporters, Fatima Bas et Mardian. Une centaine de candidats au baccalauréat 2018 excluent, la plupart épinglés lors des épreuves de philosophie, une situation regrettable selon le directeur de l'Office du Bac. Ça a été mis sur les convocations que le téléphone portable est interdit dans le centre. Pour la philo et pour le baccalauréat technique, on était à autour de 125 cas, dont les 5, c'était pendant le bac technique. Donc, maintenant, pour la deuxième partie du bac général qu'on a démarré depuis mardi, on est à moins de 10 cas. Même à Thiesse, quand vous regardez là où il y a le plus de cas, même le proviseur s'y est mis. C'est-à-dire que le premier jour, le jour de la philo, il a mis un dispositif de sonorisation pour aviser les candidats. Il avait même mis en place un système pour récupérer les téléphones et les garder par un ASP pour les remettre à la fin. Le sort de ces candidats est désormais entre les mains de la commission de discipline de l'université Chérante Diop de Dakar. Je ne sais pas d'où ça vient les 5 ans. Ce que je sais, c'est que lorsque quelqu'un est convaincu ou bien est soupçonné d'avoir fraudé, ce que je sais, c'est qu'on prend des dispositions conservateurs. Après, maintenant, le dossier, il est préparé et transmis au conseil de discipline de l'université, qui est seul habilité à prononcer une sanction ou la relaxe. Les parents sont appelés à plus de vigilance. Ils ont une grande part de responsabilité. D'abord, ils doivent sensibiliser, mais ils doivent surtout parfois sévir parce qu'on ne peut pas savoir que telle chose est interdite. Le matin, il y a son enfant qui a son téléphone. Ce qui est sûr, c'est que s'il a son téléphone, c'est pour l'avoir dans le centre. Or, on sait que c'est interdit. Il faut que les parents prennent aussi leurs responsabilités par rapport à ça. Pour le professeur Soséniaï, la communication sur l'interdiction du téléphone portable dans les centres d'examen est bien passée. Et puis, sur le front social, on déplacement à refus que la coalition syndicale André Guessem annonce son dixième plan d'action. Balodiakiam et ses camarades décident d'intensifier la lutte et estiment que le service minimum dans les structures sanitaires ne sera pas respecté. Vous l'avez entendu dans le journal en Wall-off avec Fatou Kinedem. Exploitation milliard par Savadola Gold Corporation à Kedougou. Le recasement des populations impactées prévu mi-2019. C'est le directeur du SG Koro, Abdou Azizi, qui l'annonce. Il se prononçait au cours de la publication du rapport RSE de la dite société. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Mambir Amnouf. Toutes non excuses, ce n'est pas la bonne version. Les collectivités locales à l'attente depuis 2010 du montant versé par l'État dans le cadre du fonds d'appui et de péréquation qui leur est destiné à une somme qui avoisine les 13 milliards de francs CFA de l'avis du directeur des mines et de la géologie. La gestion du dossier avec toutes les lenteurs notées et déplorées par la coalition publiez ce que vous payez. En sujet signé, Mambir Amnouf, Ediafar Abba. Une vocation de l'industrie minière est qu'elle soit une industrie de développement et le directeur des mines l'a rappelé pour un fort impact local des retombées issues de l'exploitation par exemple de l'or. Mais pour Dimbassédi, le contraste est là et se pose avec acuité. Ce qui est grave, c'est que les localités qui sont directement impactées par les opérations minières restent encore les zones les plus défavorisées en termes de développement local, en termes d'infrastructures et en termes de services sociaux de base. Là où Dimbassédi parle de 47 milliards montants que l'État doit verser aux collectivités locales. Des droits fixes et redevances que l'État du Sénégal a mobilisés, 20% est destiné aux collectivités locales et depuis 2010 jusqu'à nos jours, aucun franc n'a été versé aux collectivités locales et ce montant est estimé à environ 47 milliards. Le directeur des mines lui retient environ 13 milliards de francs CFA. De 2010, 11, 12, 13, 14, 15, les 20%, apparemment 7,6 milliards de francs CFA. Les chiffres pour 2016, 2017, les 20%, c'est 5,3 milliards de francs CFA. Et explique le retard noté dans le versement. C'est plus tard qu'en 2009 qu'un décret est intervenu pour dire cette partie, c'était combien, le taux. Et c'est le taux de 20%. Par la suite, il nous a fallu maintenant revenir sur l'ensemble des chiffres que nous avions pour en arrêter avec le ministre de l'Économie et des Finances et indiquer voilà le montant ce qui a été fait. Maintenant, les services des ministères de l'Économie et des Finances sont à ce niveau que le paiement doit être fait. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, des instructions ont été données par M. le Président de la République pour le paiement. Par ailleurs, le directeur des mines a annoncé la publication prochaine de l'ensemble des conventions minières et appelé les communes à communiquer sur les différents contrats signés avec les exploitants miniers. Amir Amdiouf, nous parlons à présent de la santé au travail dans les entreprises de plus de 400 employés. La loi du travail exige en médecins du travail une loi qui n'est pas respectée par beaucoup d'entreprises au Sénégal. Nos reporters se sont intéressés à la fonction et à l'importance du médecin spécialiste au sein de l'entreprise. Un sujet signé Fatoubintou Conté et Yafar Abba. Le médecin du travail, salarié de l'entreprise, est un acteur central de la prévention des risques professionnels. Il veille aussi sur la santé des employés pendant l'exercice de leur fonction. La partie curative qui prend le déci c'est l'aspect préventif. Mais normalement le médecin du travail ne devrait prendre en charge que les aspects préventifs et faire de telle sorte que les travailleurs soient pris en charge de telle sorte qu'ils ne tombent pas malades. Bien que les maladies soient diagnostiquées en fait, dépistées avant même qu'elles n'apparaissent. La deuxième partie est également qu'elle gère tout ce qui est gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles. donc éviter que les travailleurs ne tombent malades bien qu'ils soient victimes d'accident. Ce médecin aussi assure les visites médicales notamment la visite d'embauche pour vérifier si la personne recrutée ne souffre d'aucune affection dangereuse pour ses collègues. Il y a les parties en fait concernant tout ce qui est visite les visites médicales en fait d'abord à l'embauche quand l'individu doit entrer en fait dans l'entreprise qu'il soit embauché au moment de l'embauche pour voir en fait s'il est véritablement apte. S'il n'est pas apte on verra à faire si le poste peut être modifié ou pas. Le code du travail oblige les chefs d'entreprise à assurer la santé de leurs salariés. Avec plus de 400 employés les employeurs doivent avoir un médecin. Dans les entreprises qui ont plus de 400 c'est des services médicaux en fait de l'entreprise. L'entreprise a son propre service médical avec un médecin un infirmier et tout ce qu'il y a avec. entre 100 et 400 là le choix soit d'adhérer en fait à un service inter-entreprise inférieur maintenant à 100 là normalement c'est un service inter-entreprise. Mais au Sénégal ce droit n'est pas toujours respecté par les employeurs. Les services de contrôle estime en fait que ce n'est pas respecté. Et puis les prix du poisson et de la viande ont connu une hausse sur le marché. à titre d'exemple la caisse de poisson qui coûtait 20 000 francs CFA se vend aujourd'hui à 30 000 voire même 35 000 francs CFA. Les ménagères de leur côté se rabattent sur d'autres plats plus accessibles. Un reportage signé Chardiop et Gervéyao. Un long et interminable marchandage entre la vendeuse de poisson et cette cliente la raison la rarité de l'espèce nous sommes ici au marché de Wacame. Les poissons sont extrêmement rares en ces temps qui courent. La caisse on l'achetait à 5 000 francs ou bien 8 000 francs Maintenant on l'achète à 30 000 francs et à 35 000 même. En plus de la rarité le poisson est devenu très cher au marché cette ménagère déplore. Le tas de poissons que j'achetais auparavant à 2 000 francs aujourd'hui je les achète à 5 000 francs ce qui prouve qu'il n'y a pas de poissons. En cette période d'hivernage peu de poissons sur le marché s'y ajoute le manque de la viande. Ali Matoussen se dit obligé de préparer d'autres plats. Il n'y a pas de poissons ni de viande aujourd'hui je prépare Le manque Le manque de poissons et de la viande ne fait plus l'affaire de ces vendeurs. Le marché est actuellement très pauvre surtout pour nous qui vendons de la viande. Vous savez il n'y a plus de bétail et cela ne nous arrange pas du tout. On ne gagne plus ce qu'on gagnait avant c'est juste pour régler nos dépenses quotidiennes en plus on est habitué à la vente de poissons c'est pourquoi mais on laisse tout entre les mains Le marché est devenu de plus en plus dégarni en cette période ce qui a entraîné une hausse du prix du poisson et de la viande. Une situation qui fait dire à ces Sénégalais que la vie coûte très cher. Installation du GPS on vous en parlait hier dans cette édition sur les pirogues artisanales à Sumbidoun les pêcheurs attendent de voir l'outil et le prix proposé par l'Etat ils sont inonymes sur une chose le GPS peut participer à la sécurité du pêcheur en haute mer au reportage signé Disaprera et Jerveille Tous les matins Moustapha jette un regard lointain sur la mer pêcheur artisanal depuis une vingtaine d'années l'homme est témoin de bon nombre d'accidents ou de disparitions en mer sans les GPS Moustapha pense qu'il serait difficile voire compliqué de pêcher en haute mer Nous on ne veut que notre sécurité tout peut nous arriver en haute mer des accidents avec les gros bateaux ou autre chose c'est bien qu'on puisse nous localiser même en haute mer Il nous arrive de faire 40 à 60 kilomètres en mer pour aller pêcher et le GPS est essentiel pour se situer à l'aller comme au retour sans GPS moi je ne peux pas aller en mer Le projet d'installation des GPS sur les 22000 pirogues artisanaux au Sénégal proposé par l'Etat les pêcheurs de Stomidjoun attendent de voir ce que le projet leur propose Il n'y a pas de sécurité en haute mer les chalutiers viennent pêcher très près de nos pirogues et souvent c'est très dangereux Le GPS nous indique si on dépasse nos frontières mais aussi si on nous propose autre chose nous sommes preneurs nous nous attendons juste de voir ce qu'il nous propose réellement Après l'immatriculation autour aujourd'hui des GPS qui permettent de suivre à distance les pirogues artisanaux objectif assurer davantage la sécurité des pêcheurs Zoom à présent sur la SCASA une société de conserverie avec une capacité de production journalière de 60 tonnes et en chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de francs pour en savoir plus suivez plutôt cet élément signé PAP Faranin et Thierno-Laura Mendy La société de conserverie en Afrique SA une des rares sociétés sénégalaises qui exportent en Amérique ces produits avec une capacité de 60 tonnes par jour et un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards par mois Il y a des normes hyper importantes à respecter en termes de qualité d'hygiène etc. C'est du temps que nous faisons aujourd'hui nous avons une production journalière de 60 tonnes jour On exporte On exporte 2 à 3 conteneurs par mois sur les Etats-Unis et on est un peu moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires mensuel Une production record facilitée par un système de motivation des employés Pratiquement tout est subventionné Le personnel est dans de très bonnes conditions Les normes d'hygiène de salubrité sont respectées L'usine a toutes les certifications et exporte beaucoup même vers les Etats-Unis Travailler dans la paix c'est avoir des travailleurs qui sont motivés motivés parce que la société contribue à leur bien-être Le ministre l'a évoqué tout à l'heure Ici chez nous le petit déjeuner il est gratuit pour les travailleurs Il y a des bus pour transporter les gens les amener chez eux afin qu'ils reviennent le lendemain bien reposés et frais et en plus de ça les performances sont mesurées sur une base régulière Un des fleurons de l'économie maritime la ESCASA entre dans la ligne de mire de la vision du chef de l'Etat L'importance de l'emploi des jeunes des femmes pour le président Macky Sall qui en fait une priorité absolue Donc nous pouvons dire sans nous tromper que la ESCASA contribue à l'emploi au Sénégal au rayonnement du Sénégal parce qu'aller à l'étranger acheter un produit dont on sait qu'il est fabriqué ici en respectant toutes les normes et bien c'est important aussi pour nous Pratiquement en faillite il y a quelques années mais grâce à une coopération avec la Corée du Sud la société avec plus de 900 employés contre atteindre 2600 travailleurs dans 5 ans Je vous l'annonçais dans les titres de cette édition Nelson Mandela encore célébré partout dans le monde plus particulièrement en Afrique du Sud Madiba aurait eu aujourd'hui 100 ans s'il était en vie l'ancien président Barack Obama qui a participé aux activités de cet anniversaire a saisi l'occasion pour demander de conserver jalousement l'héritage de Madiba Le héros Madiba aurait eu aujourd'hui 100 ans s'il était un corps de ce monde celui qui aimait répéter que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs voilà l'une des phrases prononcées par Nelson Mandela au cours de sa vie une vie qui avait commencé le 18 juillet 1918 il y a jour pour jour 100 ans Nelson Mandela prix Nobel de la paix premier chef d'état noir sud-africain eut compte mondial de la lutte contre l'apartheid l'homme a passé 27 ans en prison l'Afrique du Sud dans sa diversité a célébré le 5e anniversaire de la naissance de son héros Nelson Mandela de son vivant déjà le plus Nobel de la paix de 1993 était vénéré bien au-delà des frontières de l'Afrique pour avoir arraché son pays au régime raciste de l'apartheid qualifié d'icône mondial de la réconciliation par Desmond Tutu l'une des hautes figures de la lutte anti-apartheid celui que ses compatriotes appellent Madiba incarné des valeurs d'autant plus qu'universel qui n'a jamais prôné ni religion ni idéologie juste au humanisme à l'africaine profondément nourri de la culture de son peuple loin d'assumer le rôle divin Mandela est au contraire pleinement et l'absolument humain l'essence de l'être humain dans tout ce que ce mot devait signifier ses actes magnifiés par ses semblables des hommages ont fini par créer autour de Mandela une sorte de culte qu'il n'a jamais souhaité l'un des problèmes qui m'inquiétait profondément en prison la fausse image que j'avais sans le vouloir projeter disait souvent Madiba en Afrique du Sud Barack Obama a prononcé hier mardi le traditionnel discours annuel d'hommage à Nelson Mandela devant 15 000 personnes à Johannesburg le premier président noir des Etats-Unis a dressé un tableau plutôt sobre du monde actuel entre repli sur soi et port de l'autre Barack Obama a ravivé l'héritage de tolérance et d'unité prônée par Nelson Mandela le centenaire de Nelson Mandela célébré également au Sénégal à travers une exposition à l'université chère Antonyop de Dakar les artistes déterminés à perpétuer l'oeuvre de Madiba chère Diop des portraits de Nelson Mandela une production en images à Madiba l'un des personnages les plus marquants de l'histoire de l'Afrique du Sud c'était un homme qui luttait contre l'injustice c'était un homme aussi qui luttait aussi contre pour la liberté des noirs donc c'est avec grand plaisir nous aussi nous le rendrons hommage ici au Sénégal pour vulgariser l'oeuvre de Mandela cet artiste a utilisé des techniques l'exposition nous avons préparé 6 mois de tableaux il y a différentes sortes de tableaux il y a des tables de sable il y a des tables de peinture il y a différentes sortes de thèmes aussi pas beaucoup de visiteurs ont constat pour cette exposition dédiée à Madiba Paco Rasta l'initiateur aurait souhaité plus d'engouement de la part des Sénégalais nous ne comptons pas sur le public sénégalais nous travaillons avec les moines du bord vous voyez il n'y a presque pas de visiteurs sénégalais et pour dire vrai les Sénégalais n'achètent pas nos tables d'art même après sa mort le plus célèbre combattant de l'apartheid continue d'inspirer plusieurs générations Madiba aurait eu cette année 100 ans une date d'anniversaire célébrée en grande pompe en Afrique du Sud à l'UQA aussi Mandela a eu droit à un hommage mérité merci à vous cher Diop c'était le dernier élément de ce journal prochain rendez-vous pour l'information ce sera à 0h avec le tout en images excellente suite de programme en compagnie de la télé future média au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada